Bonjour à tous, donc ça fait quelques jours, plus d'une semaine même, que je n'ai pas fait de vidéo. Donc je me décide à vous en faire une en ce jour de dimanche. Donc là je vais juste vous montrer quelques exemples de pages que j'ai faites pour mon glou de journal. Donc quelques petites indications sur les différents types de journaux qu'on peut réaliser. Donc je ne suis pas une experte, mais moi je pense que j'ai compris comme ça. Le junk journal c'est en fait le fait de réaliser un album avec plein de journaux et de papiers différents. Par exemple des vieux papiers que vous déchirez, que vous pouvez même vieillir vous-même avec du café ou du thé. Ça peut être des journaux, des papiers de journaux, de revues, etc. Et en fait vous les découpez, il peut y avoir des grands, des plus petits, vous les pliez en deux et après vous les reliez et ça forme un junk journal. Et après au niveau de ces pages là, vous mettez des embellissements. C'est souvent plutôt vintage, mais on peut faire avec des couleurs ou de façon plus moderne. C'est vraiment au goût de chacun et de chacune. Après l'art journal pour moi c'est par exemple faire comme moi j'avais fait des fonds à la jellyplette. Et après vous venez rajouter des illustrations, du travail de tamponnage, de peinture, etc. Et en fait moi j'ai fait un petit pêle-mêle, une petite combinaison j'ai envie de dire entre le art journal et le glue journal. Le glue journal c'est en fait prendre une revue ou un livre et puis s'amuser à coller des illustrations qu'on récupère dans des revues, dans des livres, dans des vieux journaux. Ça peut être aussi des embellissements, des stickers, etc. Donc en fait moi je vous invite, si vous voulez voir le début de mon travail, à retourner dans les vidéos qui concernent mes fonds de pages à la jellyplette. Comment j'ai réalisé mes fonds de pages. Après j'avais expliqué que je m'étais offert ce système de reliure. Et donc j'avais commencé, je vous avais montré, alors je vais vous montrer la première page que j'avais faite. Voilà, c'était celle-ci si je ne me trompe pas. Donc voilà, moi c'est un mélange. En fait j'ai fait mes fonds de pages à la jellyplette. Donc c'est un petit peu de l'art journal. Et en même temps je viens par-dessus faire ce qu'on appelle du glue journal. C'est-à-dire que j'essaye de mettre ensemble des illustrations que j'ai récupérées dans plein plein de supports différents. Et après je m'amuse à aller les installer sur mon fond de page. Alors j'essaye de ne pas recouvrir complètement mon fond de page en jellyplette parce que c'est quand même plutôt joli. Et je ne fais rien d'autre en fait. Le fond à la jellyplette et le glue journal par-dessus. Bon là j'avais fait un petit peu de pâte de structure. Mais dans les autres pages que j'ai faites, j'en ai jamais refait. Je vous avais montré aussi, je vous invite à retourner sur une vidéo qui montre mon organisation. C'est l'achat de ces petits bacs-là, j'en ai déjà parlé, dans lesquels je viens mettre tout ce qui est susceptible de me servir. Donc des blocs de cartes à découper, des petites étiquettes et surtout plein de découpes dans les journaux. Donc là j'ai utilisé beaucoup d'illustrations ou d'images dans mes magazines flow. Mais ça peut être aussi dans plein d'autres magazines différents. Voir des livres, parfois à Noz, il y a des beaux livres de mode ou assez anciens. Et voilà, c'est vendu trois fois rien. Enfin moi c'est ce que j'ai fait. Voilà, 2,50€ des gros bouquins. Et puis voilà, je les feuillette une fois. Puis après je récupère, avant de les jeter, je récupère plein plein d'illustrations qui me plaisent. Et là pour faire ça, moi je voulais utiliser mes fonds de page à jellyplette. M'amuser à coller des illustrations diverses et variées. Et puis sur chacune des pages quasiment, j'ai utilisé, pour celles qui connaissent le magazine flow, une fois par an, dans le numéro de novembre et décembre, ils offrent tout un calendrier. Alors c'est dans les pages grandes et après c'est à nous de les défaire. Voilà, sous forme de petites étiquettes comme ça. Puis moi je les avais mis, alors ça fait au moins trois ans que je les ai, je les ai gardées. Et en fait sur chacune des étiquettes, c'est pas mal fait. Il y a des belles citations ou des phrases un petit peu de zanatitude j'ai envie de dire. Mais moi j'ai utilisé, je vais utiliser, parce que là j'ai fait une dizaine de pages. Et j'ai utilisé, j'ai sélectionné des belles citations et je garde l'étiquette et je viens l'insérer sur mes fonds de page. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait il y a déjà une dizaine de jours. Donc là j'ai toujours pas illustré, on verra ça après. Donc vous voyez, là par exemple, j'ai fait plutôt, à chaque fois la page elle a plutôt un style, vous voyez, soit masculin, soit sur le thème d'un animal, soit sur les femmes, soit sur une couleur, soit sur une pensée. Enfin voilà, on part du fond à la jayplet et puis après, selon l'inspiration, c'est vraiment très personnel. C'est pour ça qu'au départ, je voulais pas trop vous montrer parce que je sais qu'il y en a à qui ça va pas parler du tout. Parce que c'est vraiment un petit défouloir en fait. Voilà, on a un fond de page et puis pendant une heure, on essaye de, selon l'inspiration, de faire des jolies pages, en tout cas des pages qui nous plaisent. Donc vous voyez, là, bon j'avais fait aussi un petit peu de pâte de structure. Puis après, j'ai pris dans des vieux magazines aussi, des vieilles revues style, je sais plus comment ça s'appelle. Vous voyez, là j'ai un reste. Donc j'avais trouvé ça en brocante et puis là, c'est pas mal. J'aime beaucoup les vieilles illustrations comme ça. J'en ai utilisé pas mal, vous allez voir. Donc il y a des stickers, il y a un petit peu de tout. Et en fait, vous voyez, ce qui fait sympa, je trouve, c'est de mélanger vraiment tous les styles. Et puis là, il y a même des stickers de chez Action. Donc voilà, c'est vraiment très varié. Tout en gardant un petit peu le style du fond de la jelly plate. Donc là, c'est une autre page, vous voyez. Donc là, je suis partie sur un thème un peu féminin. J'ai même mis des... on peut mettre des choses en 3D. Et sur chacune des pages, en fait, moi je veux mettre un titre ou une citation. Donc j'ai souvent mis, souvent mis une des petites cartes là. Donc regardez par exemple à gauche. Vous voyez, mon fond, il était plutôt dans les tons orange, jaune, etc. Donc je suis restée dans ce style là. Et vous voyez un petit peu en quoi ça consiste. Donc là, j'ai ma petite carte que j'ai laissée en entier. Le plaisir se ramasse, la joie se cueille et le bonheur se cultive. Et donc j'ai rajouté des éléments qui, moi, me plaisent, m'inspiraient à ce moment-là. Voilà pour ces deux pages. Ensuite, donc celle-ci, c'était la première que j'avais faite, que je vous avais montrée. Là, vous voyez une deuxième où je suis partie sur un certain nombre de silhouettes. On peut insérer aussi, ça c'est des petites pochettes aussi que j'avais achetées à Action. Et puis là, j'ai encore mis une carte. C'est un jour merveilleux, celui-là, je ne l'ai jamais vu auparavant. Bon, Maya Angelou. Donc je vais vous en montrer quelques autres. Celle-ci, je l'aime beaucoup. Ça, c'était une belle illustration un peu futuriste, un peu bizarre, que j'avais trouvé dans Flow, je crois. Et puis là, j'ai gardé encore une carte à l'excentation que j'ai d'abord chiffonnée et ancrée. Vous voyez un petit peu le style. J'ai rajouté des vieilles dentelles. Enfin, on peut vraiment rajouter tout ce qu'on veut. Donc, tout en... Voilà, il ne faut pas trop recouvrir parce que moi, j'ai laissé ce qui me plaisait au niveau de mon travail de fond aussi. Donc là, c'est encore... Chaque page est différente puisque c'est un amoncellement de collage, d'illustration. Celle-ci, je l'aime bien aussi. Enfin, je les aime toutes. Et heureusement parce qu'en fait, c'est pour se faire plaisir à soi. Ce n'est pas forcément un... Contrairement à un album de scrap, ce n'est pas forcément un album qu'on va montrer, voilà, assez proche ou... Parce que c'est vraiment du perso. Voilà, celui-là, j'en aime bien aussi. Ah oui, je me suis servi aussi à Noz. Il y a... Il y a fait au moins... Ça fait au moins 5 ans que j'avais acheté ça. C'était des livres, vous savez, spécial découpage. Surtout pour faire du collage sur des meubles, etc. Donc là, je me suis amusée un soir, devant l'atelier, à découper pas mal d'illustrations et j'en ai utilisé aussi. Donc là, je suis partie d'un grand chat que j'ai eu justement dans ces magazines-là. Et là, voilà, c'est vraiment... Là, une grande expression sur... Une citation sur un chat. Je peux dire avec sincérité que j'aime les chats. Un chat est un animal qui a plus de sentiments humains que n'importe qui d'autre. Voilà. Celui-ci, je l'aime beaucoup aussi. Vous voyez, ça... Au départ, ça va pas forcément ensemble. Ces trois illustres-ci allons-là, mais voilà, c'est... Au final, moi, j'aime bien. Après, j'ai fait encore des silhouettes de femmes et de demoiselles. Celle-ci aussi. Toujours avec ma petite carte. Celle-ci. Celle-ci aussi. Et je crois que ça... Non, il y en a encore. J'en ai fait pas mal. Vous voyez, là, les vieilles silhouettes. Donc là, c'est dans les vieux échos de la mode. Ça aussi, c'est récupéré d'un vieux journal. Ça, c'est des... Et le reste, c'est des silhouettes trouvées dans les femmes et magazines. Celle-ci, je l'aime beaucoup aussi. Donc, je suis partie... Ça, j'ai trouvé ça chez Emma Scrap. Ça fait longtemps que je cherchais ça. Je vous en ai déjà parlé. Je vous les ai montrées, d'ailleurs. C'est... Voilà. Des reproductions de vieux portraits vintage. Et j'en ai retrouvé aussi... J'en ai trouvé aussi chez Craftelier. Mais ils étaient en rupture de stock. Donc là, je trouve que ça va bien ensemble. Je me suis amusée à remettre les rubans. Là, c'est dans les vieux échos de la mode. Et vous voyez toujours mon fond de page à la giliplette qui est mis à laveur. Voilà. Et j'en ai fini là. Vous voyez qu'après, j'ai gardé... Ça, c'est une idée pour la prochaine page. Dans un vieux journal aussi que j'ai récupéré ça. Et puis, parfois, vous voyez un petit peu le travail. Des fois, j'ai des restes d'images et je les ai insérées. Enfin, je les ai mis dans d'autres pages. Je ne sais plus où. Elles sont parties. Moi, j'ai dû les ranger. Je dis des bêtises. Donc voilà. Je voulais simplement vous montrer un petit peu... C'est vraiment un défouloir. Et pendant une ou deux heures, on fait beaucoup de pages. Parce qu'on ne réfléchit pas trop, en fait. Mais c'est vrai qu'il faut beaucoup de choses devant soi. C'est pour ça que les petits bacs, vous avez plein de possibilités. Parce que sinon, si vous cherchez dans vos tiroirs, ça peut mettre trois plombes. Alors que vous faites beaucoup de découpage. Vous mettez dans un petit bac. Et comme ça, le jour où vous avez envie de faire une page comme ça, vous n'allez pas très loin. Vous prenez votre bac et puis vous cherchez. Et selon l'inspiration, vous vous insérez sur votre page. Voilà. Bon, je répète, c'est vraiment très particulier. Ça peut ne pas plaire à tout le monde, comme je dis. Mais en tout cas, moi, ça m'a plu. Et j'espère que ça intéressera certaines d'entre vous. Et si j'ai la question, on n'est pas obligé de partir d'un fond de page à la Jelly Plate. On peut très bien faire un fond de page. On peut très bien faire du glue de journal sur un vieux livre. Vous voyez, là, je suis en train de préparer. J'ai récupéré un vieux livre. J'ai enlevé les pages, toutes les pages du milieu. Et je trouvais quand même la relure très solide et très jolie. Et on peut très bien imaginer que vous avez récupéré un vieux livre. Parfois, on fait du ménage, on jette des livres. Et pour leur donner une seconde vie, vous gardez les pages, bien sûr. Mais vous en déchirez quelques-unes. Voilà, une dizaine, une dizaine, j'ai envie de dire, toutes les 20 pages, par exemple. Et puis, le fond de page vieille écriture, enfin, un peu jaunie, c'est joli aussi. Et puis, vous pouvez faire votre glue de journal ou votre junk journal ou votre art journal dessus. Voilà, si vous voulez d'autres indications, vous tapez chacun de ces mots-là sur YouTube. Et il y a pas mal d'explications. Si vous voulez, c'est là qu'à l'oral, parfois, on entend mal. Je vais vous écrire tout de suite les trois noms. Voilà, je peux écrire là-dessus parce que je vais l'enlever, cette page-là. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est un mélange entre junk journal, glue journal, et j'ai dit art journal. Voilà, si vous tapez ces mots-là, voilà, sur Internet, vous allez avoir vraiment plein, plein de vidéos sympas. Moi, je suis tombée sur plusieurs Américaines, dont c'est la spécialité, et qui font des trucs. Après, voilà, il faut aimer, c'est vraiment très particulier. Mais quand on aime les arts abstraits, ou comme moi, l'art de rue, les graffitis, etc., forcément, ça, ça plaît. J'ai envie de dire, ça ressemble un petit peu. Voilà, bon, ben, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu, même si c'est un petit peu original et particulier. Et, ben, je vous redis à bientôt, certainement cette fois-ci pour un haul. Et j'attends une petite commande que j'ai faite chez Craftelier, pour moi, mais aussi pour une copine qui avait besoin d'un massicot. Et une autre petite commande chez Emma Scrap, je vous en ai déjà parlé, de cette boutique-là, qui avait été proposée, enfin, un petit peu, je suis en train de chercher le nom de la youtubeuse, c'est Eternity, qui avait fait un peu la publicité de cette boutique-là. Et la première fois que j'avais été, ben, c'était en rupture de stock, pas mal de choses. Et là, elle avait remis en stock des choses, donc j'ai refait une petite commande. Donc, je vous montrerai ça très bientôt. Voilà, ben, je vous dis au revoir et à bientôt.